Bonjour à chacun, merci de poursuivre avec nous ce chemin avec Saint Joseph. Je vous propose de contempler aujourd'hui l'amour du travail dans la vie du charpentier de Nazareth. L'homme, après le péché originel, a été condamné à manger son pain à la sueur de son front. L'homme naît pour le travail. L'oisiveté est contraire à la loi de Dieu et au dessein de sa providence. Elle énerve l'âme et enseigne beaucoup de mal. Le monde enseigne l'amour des aises et de la mollesse et l'oisiveté. La loi de Dieu enseigne la mortification des sens, la pénitence et le travail. Jésus pouvait naître au milieu des grandeurs et de l'opulence, mais il a choisi l'humble maison de Nazareth. Il pouvait prendre pour père adoptif le plus puissant monarque de la terre. Il a choisi un pauvre charpentier. Jésus nous donne une leçon de vie, humble et sincère. Il apprend avec Joseph à être un homme. Il accomplit le dessein de Dieu en se laissant travailler par Saint Joseph et la Vierge Marie. Tout en étant Dieu, il est dans son humanité attiré par ce qui est simple. Si vous êtes riche, ne vous enflez pas de vos richesses. Travaillez selon votre état, faites de bonnes œuvres, faites-en beaucoup, afin que le don de Dieu ne soit pas la matière de votre condamnation. Si la Providence vous a placé dans une profession humble et modeste, bénissez-la de tout votre cœur. Aimez et pratiquez la sainte loi du travail. La liturgie donne des précieuses indications à ce sujet. Les travailleurs du monde du travail sont portés dans la prière de l'Église. Par exemple, le 1er mai, la liturgie honore la figure de Saint Joseph, travailleur. Cette mémoire est présentée en ces termes dans le brévière. Joseph, l'artisan travailleur d'un petit village de Galilée, est pour le chrétien le modèle à suivre dans l'accomplissement de ses activités professionnelles, parce qu'il a travaillé dans l'intimité quotidienne de Jésus. Le travail est joie et souffrance, il est service de la communauté et approche de Dieu. Voilà ce qu'on apprend à l'école de Nazareth. Comme nous dit le pape François, « Qui veut la lumière, sort de lui-même et la cherche. » Qui veut la lumière ne reste pas enfermé à regarder ce qui se passe dehors. Il met en jeu sa propre vie. Aujourd'hui, prenons cette résolution. Imitons Saint Joseph dans sa vie laborieuse et offrons aujourd'hui tout particulièrement notre travail à Dieu. Mettons-nous maintenant en présence du Gardien de la Sainte Famille et prions. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-moi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada